Dixième cours sur le Shmira Talachon. Il est interdit de tenir des propos péjoratifs sur une personne, même si elle affirme que cela ne la dérange pas. Très important, très très important, surtout pour nos proches et familiers, bien sûr, très important de ne pas parler d'eux, même si ça ne les dérange pas. Comme nous l'avons vu plus haut, tenir des propos péjoratifs sur autrui est un acte méprisable. Il faut commencer à essayer de ne plus parler des gens en soi. Quels que soient les sentiments de l'intéressé, dire du Lashonara est en contradiction avec la noblesse de l'homme qui est la seule créature créée, Betselem et L'Oquim, à une image de Hachem. Et le fait d'en avoir reçu l'autorisation n'y change rien. Ne pas parler des autres. Et donc, quelle est la clé de la réussite spirituelle ? Quel est l'homme qui souhaite la vie, comme on l'a dit au début, comme c'est marqué dans les Télims, bien sûr, qui aime les jours pour voir le bien, chercher toujours les points positifs, préserve ta langue du mal et tes lèvres des discours perfides, l'homme-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la, comme c'est écrit dans les Télims. Les commentateurs expliquent que le terme vie, qu'ils souhaitent la vie, se rapporte à la vie du monde futur. Tandis que les jours, ce sont ceux que l'homme passe sur cette terre, qui ne sont que des jours comparés à l'éternité du monde futur, bien sûr, une chose à laquelle il faut penser très souvent, parce que naturellement, quand la personne est jeune, alors à ce moment-là, elle se dit, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la vie passe comme un clin d'œil, comme c'est écrit, et qu'elle se retrouve rapidement, très rapidement, une personne d'âge mûr, à laquelle il ne restera certainement pas autant de temps que quand il était jeune. Et c'est comme ça que les gens perdent leur vie, en ne réfléchissant pas au but de la vie. Donc ces jours-là, ce ne sont que des jours, 70 ans, 80 ans ou plus, face à l'éternité du monde à venir. Nous avons donc le devoir d'accomplir 613 misvot, à propos desquels il est écrit, « Regarde, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie, et ce qui est bien, aimer Hachem, ton Dieu, suivre ses voies, et observer ses commandements. » C'est écrit dans le Devarim, c'est faire Devarim. Pourquoi David, dans le verset cité plus haut, dit-il que la beauté de la vie, dans ce monde comme dans l'autre, dépend de la Shmirat Al-Hashom ? Nous avons déjà vu dans l'introduction de cet ouvrage du Hefez Rahim que la Shonara entraîne la transgression d'un plus grand nombre de commandements positifs et négatifs qu'aucune autre faute. C'est-à-dire que la Shonara, ça entraîne une transgression d'énormément de commandements. Le Shmirat Al-Hashom représente donc la clé pour l'accomplissement des obligations envers Dieu, envers les hommes. Celui qui évite soigneusement de parler péjorativement des autres ou de tenir tous propos qui pourraient les embarrasser, puisque bien sûr on va voir par la suite dans quel cas le Lashonara est permis, et ça il faut l'étudier en profondeur pour comprendre que c'est dans des cas spécifiques. qui prend soin d'éviter tout commentaire susceptible d'envenimer une querelle. On n'est pas descendu dans ce monde pour faire des querelles. On a vu dans la Parachat Korach quel est le sort des querelleurs, des gens qui se vantent de certaines choses, qui croient qu'ils sont arrivés à un certain niveau, et que les autres ne représentent rien à leurs yeux, la cause de ça risque de provoquer des querelles. Évitez tout sujet qui entraîne des querelles, c'est-à-dire savoir se taire, ne rien dire, si l'homme ne pense pas comme on pense, le mieux c'est de se taire et ne pas entraîner une querelle. Évitez bien sûr tout commentaire susceptible d'envenimer une querelle et s'efforce d'éviter la transgression de toutes les règles de médisance, évite automatiquement des péchés plus flagrants. Celui qui veille scrupuleusement à éviter de nuire ou de blesser par la parole, on va faire très attention à ça, ne le fera sûrement pas par un acte. Donc le mieux à faire, si on voit quelqu'un qui est ce qu'on appelle une méboulbale, c'est-à-dire qui a l'esprit troublé par souvent ces mauvais traits de caractère, dont l'orgueil est le trait de caractère le plus négatif, que cette personne se prend pour ce qu'elle n'est pas, le mieux c'est de ne pas répondre. Et cette discipline permettra donc à celui qui s'y applique assidûment d'accomplir toutes ses obligations en verset prochain.